C'est dans cette école élémentaire que la petite Maëlys est scolarisée depuis son arrivée à Mignot-Villard. Yanis la connaît bien, il était son camarade de classe l'an dernier, lui en CM1, elle en CE2. Elle était un peu timide, et voilà. C'est quelqu'un de gentil ? Oui, très gentil. Je ressens comme de la tristesse. Tu espères qu'on la retrouve ? Oui. La retrouver saine et sauve, c'est aussi l'espoir des quelques 800 habitants dans cette commune du Haut-Jura. Dès l'annonce de sa disparition dimanche, la solidarité s'est mise en place sur les réseaux sociaux. Je suis beaucoup sur Facebook et j'ai un enfant sur l'école de Mignot-Villard qui l'a reconnu et qui m'en a parlé. J'ai partagé et je partage encore. Il faut retrouver cette petite. Pourtant très peu à Mignot-Villard connaissent personnellement Maëlys. Sa famille s'est installée il y a seulement deux ans et demi dans cette maison située à l'écart du village. Les voisins décrivent une fillette sans histoire. Je venais jouer de temps en temps au badminton ou au ballon, faire un peu de vélo. Autrement, je les voyais là en face aller nourrir les lapins et sortir leur chien. Elle était comment Maëlys ? Gentil, un petit peu timide, mais bon, comme tous les gosses je pense. Sinon, toujours bien poli, mais voilà quoi. Jamais de soucis avec cette petite. Dès dimanche, des enquêteurs sont venus récupérer par hélicoptère des effets personnels de Maëlys au domicile des parents. La mère, salariée à l'hôpital de Pontarlier, est toujours avec son mari et leur fille aînée en Isère, dans l'attente de nouvelles de Maëlys. Sous-titrage Société Radio-Canada